— Les faits sont là. Et donc les commentaires aussi. Des commentaires libres, puisque signé Yves Arte. Bonjour, Yves. — Bonjour. — Et Jefferson Desport. Bonjour. — Bonjour, Thierry. — Yves, un de vos éditoriaux de cette semaine s'intitule « La première mort de l'absent ». Et vous finissez par beaucoup de questions. Vous parlez de l'Algérie, l'absence et Bouteflika. La question, pour l'Algérie, ça tombe bien, c'est celle du pouvoir. Alors je vous la pose, la question. Quel pouvoir ? — Le pouvoir aujourd'hui en Algérie... D'abord, premièrement, si on doit parler du pouvoir en Algérie, c'est pas la peine d'essayer de faire le malin. Je défie quiconque de savoir véritablement ce qui s'y passe. C'est une opacité telle que même les services secrets français sont naturellement davantage de lumière que moi. Mais ils s'interrogent véritablement. Et d'autre part, c'est calqué véritablement sur l'ensemble de l'expérience de l'omenclatura soviétique qui a très très longtemps inspiré le gouvernement algérien, notamment à l'époque de Boumédienne. Et ce qui est à noter, la seule chose qui est, c'est avec un peu de certitude, c'est que Boutelefica est certainement la dernière surjon de ce FLN qui a contribué à l'indépendance de l'Algérie dans un premier temps. Plus exactement, l'ALN, l'armée des frontières de Boumédienne. Et ensuite, qui a mis ce pays en coupe réglée en finalement se poliant, s'enrichissant sur le dos du peuple, profitant à outrance de la manne pétrolière et d'hydrocarbures. Et donc aujourd'hui, c'est cet ensemble-là qui est en train de se désagréger et qui se désagrège avec une mobilisation extrêmement importante de la rue dont on ne sait ce que ça va donner. Parce que derrière ces clans, il n'y a pas qu'un clan qui se partage le pouvoir, il y en a plusieurs. Il y a l'armée essentiellement avec le général qui est, de mon point de vue, de ce que je sais, de ce qu'on peut me dire, la personne véritablement clé de tout ce qui se passe et de tout ce qui tire contre le régime, qui est Ahmed Gaït Salah, et qui est un général très discret, taciturne, parle très peu, mais tout est scruté. Et c'est lui, véritablement, qui fait qu'aujourd'hui, l'armée n'a pas tiré. – Vous le dites, l'armée n'a pas bougé. Elle avait réagi à la mitrailleuse lourde lors d'une précédente réunion. – Oui, oui, où je me trouvais en tant qu'en reporter, d'ailleurs, et où ça avait été une effroie absolue. C'est-à-dire, il avait déchiqueté des corps d'enfants de 14, 12, 13, 14, 15 ans. On voyait les tombes, c'était effrayant. Et là, l'armée n'a pas bougé. Premièrement, elle n'a pas bougé parce que l'époque a changé, parce qu'il est absolument impossible aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, de se lancer dans une répression quelconque, et que s'il devait y avoir répression, on ne peut savoir ce qu'il adviendrait tellement la colère est grande. – Ce qu'il faut juste se repréciser sur le contexte factuel, c'est que Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à se présenter à un cinquième mandat, mais qu'il gardait le pouvoir. Et on va s'en tenir juste à du factuel, parce qu'il le disait, c'est très compliqué d'avoir des informations, parce que même les journalistes n'ont pas de visa pour aller, les journalistes étrangers, pour aller en Algérie. Mais le titre d'El Watan, qui est quotidien influent, il dit « Il annule la présidentielle, mais reste au pouvoir, la dernière ruse de Bouteflika ». Voilà, donc les Algériens sont passés de l'euphorie quand ils ont appris qu'ils renonçaient à se présenter. – À la méfiance, à la crainte. – Au doute, et c'est le doute qui a saisi tout le monde, parce que qu'est-ce qui se passe après ? Il y a une question de transition, une question d'inventer peut-être un nouveau régime, et encore que ça reste à prouver. Mais là, on est vraiment passé de l'euphorie au doute sur ce terrain-là, avec des premières conséquences. C'est que le Premier ministre, qui était très impopulaire, était Limogé, remplacé par un ministre de l'Intérieur. Voilà, il y a un nouveau gouvernement qui devrait apparaître. Mais la vraie ruse, et c'est pour ça que ça interroge tout le monde, c'est que le président Bouteflika, son mandat s'arrête fin avril, et il va continuer à exercer le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle présidentielle dont on ne connaît ni la date, ni les conditions. – Yves, est-ce que ce pouvoir est en l'état de faire un coup fourré, pour utiliser l'expression ? – Premièrement, il n'avait pas envisagé autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B, de leur part. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le frère du président Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui était le plus jeune des frères, qui était en 1958, alors que Bouteflika, le président, est en 1937, est très malade. Et ça a été même, on ne sait pas exactement dans quel état il est aujourd'hui, mais il est véritablement très malade. Et donc, il n'y avait aucune perception de ce qu'elle pouvait être l'après. Mais moi, ça me fait penser beaucoup à une autre période que j'ai couvert, qu'on me reportait également, qui est 1989, et qui a été l'effondrement du Bloc de l'Est. Parce que qu'est-ce qui se passait à cette époque-là ? Et de mon point de vue, la situation est assez comparable. Il se passait la chose suivante, c'est-à-dire que la nomenclatura soviétique de Gorbachev savait que tous les pouvoirs étaient à bout de souffle. Il voulait les remplacer par des pouvoirs compatibles, si vous voulez, à l'Occident. Une espèce de nouveau communisme qui a un visage avenant. Et finalement, tout s'est effondré, sauf en Roumanie. Donc, on va se retrouver dans un cas de figure où il faut tout changer pour que rien ne change. Quel a été le cas en Roumanie et qui peut se produire en Algérie ? Ou alors, une vague de la société civile et qui peut submerger effectivement ce pouvoir vieillissant et sclérosé et s'imposer. Le problème, c'est avec qui ? Quelles sont les figures qui naîtront ? Qui les connaît ? Peu de monde. Vous parlez de ces jeunes... C'est vrai que c'est une révolte très jeune. Pourquoi ce sont de si jeunes gens qui se... Il y a une démographie, il y a une population très jeune en Algérie. Et c'est aussi ce qui crée aussi cet élan. Puisque même si on manque d'informations, néanmoins, les jeunes sont dans la rue, les universitaires aussi sont descendus. Et comme l'a rappelé Yves, l'armée n'a pas bougé. Parce que l'époque ne s'y prête plus. Et ce sera très compliqué à assumer. Déjà que la situation est quand même très difficile. Si vous ajoutez à ça une autorité militaire qui prend le dessus, là, vous ne savez pas où vous allez. Mais ça veut dire que les plus vieux ont renoncé parce que c'était très verrouillé, c'est ça ? C'est toujours très compliqué de dire que c'est quoi. L'histoire de la gérée est tragique. Vous vous rendez compte. En 1962, la sortie d'une guerre d'indépendance qui a été quand même d'une violence, d'une cruauté des donnais de camp, entendons-nous, qui a été quand même inouïe. Peu de temps, ensuite, à peine 20 ans plus tard, le pouvoir commence à vaciller. En 1988, les émeutes de la fin. Là-dessus, les islamistes gagnent les élections démocratiques. L'armée intervient. Et il y a 10 ans de massacre. Donc, si vous voulez, c'était très, très compliqué. Mais aujourd'hui, j'écoutais une enseignante qui parlait admirablement bien qu'il défile aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce sont les universitaires et les étudiants qui défilaient. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait que le niveau d'éducation en Algérie était très élevé. Parce que l'une des, entre guillemets, réussites de l'Algérie a été quand même de véritablement scolariser, de donner un niveau d'instruction scolaire extrêmement important à toute l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, comment voulez-vous que nos étudiants n'en se révoltent pas ? Les étudiants, les fils de cette nomenclatura partent à l'étranger étudier. Et nous, on est contraint à rester ici sans avoir aucun débouché ensuite à la fin des études. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une explosion ? C'est écrit démographiquement. Tout à fait. Un mot sur la manière dont la classe politique française reçoit ces événements, les regards, les analyses. Qu'est-ce que vous en pensez, Jefferson ? Toujours avec prudence. On sait que... Non, non, mais c'est toujours avec prudence. Parce qu'Emmanuel Macron a salué la décision de ne pas se représenter, maintenant, de Bouteflika. Maintenant, tout le monde est dans l'expectative. Je le disais très bien. Même les services secrets s'interrogent beaucoup. C'est sur la suite à donner. Mais tout ce qui se passe en Algérie est forcément regardé de près en France. On ne va pas refaire l'histoire. Yves vient d'en parler. Mais tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée est forcément observé à la loupe. C'est plus que regarder, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est tout ce qui se passe en Algérie a une répercussion immédiate sur ce qui se passe en France. C'est-à-dire que nos deux pays sont, quelle que soit l'histoire, quelque chose, tout ce que l'on peut regretter, sont totalement imbriqués l'un à l'autre. Voilà. Entre le nombre... C'est le sens de la question. Le nombre de binationaux qui existent aujourd'hui, essentiellement en France, le nombre d'immigrants de la troisième génération qui se sentent immobilier ou algériens d'une façon peut-être fantasmatique, mais qui se sentent véritablement algériens, nos deux pays sont totalement liés l'un à l'autre. C'est l'occasion de relire l'homme révolté. Autre actualité en France, avec Emmanuel Macron qui saisit le Conseil constitutionnel à propos de la loi anti-casseur. La proposition de loi a été adoptée mardi soir par 210 voix contre 115 et 18 abstentions. Interdiction préventive de manifester, c'est la mesure qui avait cristallisé les critiques. Fouille, délit de dissimulation du visage. Macron préfère, comme on dit un peu familièrement, se border, Jefferson du sport. Oui, je pense qu'il y a une vraie lecture politique à apporter à cette décision. C'est très très rare que le chef de l'État saisisse le Conseil constitutionnel, sachant que cette loi n'est pas encore appliquée. Mais il faut rappeler, et c'est là où c'est intéressant de faire un peu de contexte, c'est que cette loi, elle vient de la droite sénatoriale, qui avait fait cette proposition, d'abord pour répondre aux problèmes des Black Blocs. Arrive le conflit des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement reprend ce texte, le présente, le défend. Ça crée beaucoup de tensions au sein de la majorité, parce que lorsqu'il y a ce texte, c'est voté à l'Assemblée nationale, 50 députés et les REM s'abstiennent. C'est une première, c'est une vraie rébellion. On avait déjà eu quelques prémices d'envie de s'affirmer sur la loi asile et migration. Là, on a franchement franchi un cap. Aujourd'hui, la loi a été... Mardi soir, la loi a été votée par le Sénat. Donc voilà, on en est là. Et pour envoyer un signe clairement à son aile gauche, Emmanuel Macron saisit le Conseil constitutionnel sur les articles qui posent problème, notamment cette interdiction préventive de manifester, parce que la critique principale, ce serait un texte liberticide. Donc Emmanuel Macron dit quoi ? Je m'en remets au Conseil constitutionnel. C'est lui qui tranchera ce débat. Si c'est valide, on en reste là. Si c'est contraire au principe, notamment d'égalité, ça posera un souci. Il veut une règle. Non, je pense qu'il y a deux choses qui sont amusantes, outre le fait qu'Emmanuel Macron ne fait pas ça par hasard. C'est-à-dire que, d'évidence, le Sénat est la principale force d'opposition aujourd'hui à Macron en France, déjà, premièrement. Puisque, quand on regarde à peu près l'Assemblée, n'en parlons pas, les coins intermédiaires n'en parlons pas. Le contre-pouvoir est au Sénat. Le contre-pouvoir, c'est véritablement le Sénat. Et c'est assez amusant quand on connaît la personnalité de celui qui préside le Sénat, qui est un homme politique redoutable, mais au-delà de ce que l'on peut imaginer, extrêmement intelligent et manœuvrant parfaitement, qui était le président Larcher. Mais au-delà de ça, devant quel conseil constitutionnel cette décision sera prise ? Par quel conseil constitutionnel ? Cette décision sera prise par un nouveau conseil constitutionnel, au nombre desquels, le siège aura Alain Juppé. Naturellement, on ne peut plus l'interviewer aujourd'hui. Mais ils sont quand même assez intéressants de savoir... Il y a des députés qui ont demandé le déport des sages et ils ont... Il n'est pas du tout impossible qu'Emmanuel Macron, en faisant cela, se mette à tester déjà ce conseil constitutionnel qui, de mon point de vue, pourrait, à mon avis, rendre un jugement assez surprenant. Parce qu'effectivement, cette loi de l'indicaceur, quoi qu'on en pense, pose de véritables problèmes démocratiques. Une belle lecture politique, quand même, de cet événement de Jefferson. Ah ben oui, oui, non, mais c'est ce... Yves vient de le rappeler, avec en plus son filigrane, le président Larcher derrière, parce qu'il ne faut pas oublier non plus... Parce que si... Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit vraiment l'articulation entre l'Assemblée nationale dominante LREM et le Sénat. Et vous savez que le Sénat... Bicaméralisme, c'est-à-dire ? Exactement, le bicaméralisme. Mais surtout, vous avez le 21 mars, vous avez le bureau du Sénat qui se réunit pour savoir s'il saisit le procureur de la République dans l'affaire Benalla. Donc là encore, on a une nouvelle passe d'armes qui se dessine entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On aura sans doute l'occasion d'y revenir prochainement. Mais c'est aussi une autre partie avec à la manœuvre le président Larcher. Et en arrière-plan, la réforme de la Constitution du président Macron qui veut, je vous le rappelle, supprimer un tiers des parlementaires, ramener le nombre de parlementaires à un tiers de moins. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent. Mais on voit bien que s'il y a une notion de contre-pouvoir, effectivement, elle est au Sénat aujourd'hui. En tout cas, ça revivifie les institutions démocratiques et c'est tant mieux. Autre volet politique de cette crise des Gilets jaunes, le grand débat. Suite et fin, peut-on déjà tirer un bilan, Jefferson ? Le bilan, d'abord, c'est qu'il y a eu une participation. Ça, c'est certain. Sur le plan politique, ça a plutôt réussi Emmanuel Macron. On l'a dit sur ce plateau. Les sondages en attestent, puisqu'il a vu sa cote de popularité légèrement remonter. Tout ça a été annoncé, mais il y a quand même un rebond. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la phase de participation et de contribution s'achève normalement vendredi, le 15 mars. En réalité, ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, puisqu'il va y avoir des conférences régionales avec des citoyens tirés au sort pour poursuivre ce débat et aussi tirer les conclusions. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que pour le président Macron, l'heure des conclusions approche. Et on voit déjà son entourage nous préparer. Ce ne sera pas le grand soir. Ce ne sera pas un catalogue de propositions miracles présenté comme un seul bloc de granit qui fait que le lendemain, tout ça aura un effet immédiat. Là, on prépare plutôt un atterrissage sur la longueur avec, dans les faits, à mon avis, plutôt une nouvelle feuille de route, un nouveau calendrier de réformes. Et tout ça va s'étaler et va venir nourrir le débat, à mon avis, pour les prochains mois. – Oui, et puis avec des tests d'arrêt, parce qu'il va y avoir les élections européennes, ça va être le premier test d'ailleurs. – Il va falloir tout de suite déconnecter les deux et en tout cas faire une passerelle qui a déjà commencé à s'amorcer entre les deux échéances. – C'est-à-dire que le pari, c'est un pari de calendrier qui est fait. C'est-à-dire qu'il va falloir, enfin dans l'esprit d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si ça marchera, mais selon toute probabilité, ça peut. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la fin du grand débat qui va aussitôt ouvrir sur une campagne européenne. Et il est à peu près certain que le pari qui est fait, c'est que la campagne européenne prenne des thèmes de ce grand débat et engomme certains d'autres. Parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'on a souvent fait la comparaison avec les cahiers des doléances de 1789. Ce qui est amusant, c'est quand on recherche un peu ce qui est écrit dans les cahiers de doléances, ce qui est facile à trouver. Vous cliquez « cahiers de doléances ». – Tiens, vous n'allez pas se faire ça. – Non, non, mais c'est vrai, ça m'avait amusé. On se retrouve avec... Quelles étaient les plaintes à l'époque ? C'était arrêter les impôts, trop de fiscalité, permettez-nous de pouvoir circuler sur les routes sans aucun problème parce que l'état des routes est déplorable et les péages sont épouvantables. Et de ne manquer pas la merdicité abusive qui nous fait peur et qui vient jusque dans nos campagnes nous agresser. Donc si vous voulez, ce sont des thèmes qui sont absolument incroyables que de trouver en 1789 et de les trouver aujourd'hui. Et l'autre chose qui m'a également amusé, c'est que ce que l'on sait très très peu, c'est que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens a été précédée d'une préface. Et pour faire cette préface, on s'est servi de l'ensemble des propositions qui émanaient de toute une nation pour la constituer. Parce que tout le monde pouvait faire une proposition. Alors il y a eu des propositions qui étaient des propositions économiques, il y a eu des propositions qui étaient des propositions religieuses, enfin bref. Et tout cela a été réécrit et je pense qu'Emmanuel Macron va faire réécrire les formules des grands débats de telle manière à l'arranger pour en faire quelque chose qui sera un peu une sorte de synthèse mais en éliminant ce qui peut le gêner de la même façon que ce qui a été écrit par Bordelais d'ailleurs puisque c'était Bordelais qui a écrit la préface à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'était Jérôme Champion de Sissé qui était archevêque de Bordeaux, ce qu'on ignore. Après, très précis, tu peux vraiment repartir à l'Angleterre parce que ça commençait à chauffer pour lui. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est assez. Je pense qu'on va se retrouver dans ce cas avec une réécriture de ce grand débat et les thèmes principaux qui pourraient servir à la politique d'Emmanuel Macron qui vont... Ce qui transpirait déjà dans sa lettre aux Français parce que les questions telles qu'elles étaient posées plaidaient franchement pour sa paroisse. Bon, il a dû vous regarder Yves Macron parce qu'il a dû lire Robespierre de Marcel Gaucher que vous nous aviez recommandé il n'y a pas si longtemps que ça et qui parle un petit peu de tout ça quand même de manière plutôt intéressante. Justement, ça nous amène au livre, à la fin de cette émission et au livre que vous nous recommandez. On commence avec le vautier. Ce n'est pas un polar, Jefferson. Pour une fois, ça change. Ça pourrait parce que l'issue... Pour le coup, là, on ne connaît pas l'issue. Vers la guerre, Graham et Alison, pour comprendre les relations sino-américaines, c'est clairement d'actualité. D'un côté, le président Trump, de l'autre, le président chinois, deux puissances qui se regardent de très près, qui ont souvent peut-être des intérêts même communs sur un affaiblissement de l'Europe. Pourquoi pas ? En tout cas, ce livre, c'est l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide. Et le piège de Thucydide, c'est quand une puissance émergente se dresse devant une puissance dominante. Voilà, c'est toutes ces relations-là. Passionnant. Très bien. Et puis, le vôtre, Yves, je l'ai vu l'autre jour. Je l'ai acheté. Ça a l'air très bien. C'est un local. Rien à voir avec Athènes et Sparte qui est les relations de Thucydide. Voilà. Oui, parce que c'est quand même une puissance émergente. arrive sur une puissance qui est autrefois dominante. Donc ça, alors moi, c'est tout à fait autre chose. C'est Jean-Paul Kaufmann. Venise à double tour. C'est un enchantement absolu. 50% des églises de Venise sont fermées. Et naturellement, Kaufmann avait le sens de la contradiction et de son entêtement bretonnant qui le caractérise et a cherché à toutes les faire ouvrir. Et c'est en même temps, c'est une espèce de quête dans Venise. Et également, une espèce d'interrogation sur pourquoi aller dans les endroits fermés, moi, qui étais pendant si longtemps, justement, qui subis cet enfermement. Bon, laissez-vous tenter par Venise. Donc Jean-Paul Kaufmann, venise à nous. Ça marche. Les éditions des Équateurs. Merci Yves, merci Jefferson, merci à tous les deux, merci à tous. À la semaine prochaine, même lieu, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada